... Merci beaucoup, cher Alain Suppur, de l'invitation. Je vais essayer d'ouvrir cette réflexion en précisant bien que je ne suis ni juriste ni philosophe, mais géographe, tentant de comprendre le processus de mondialisation et pas de globalisation, et de comprendre ce processus d'une manière un peu particulière, comme je vous l'expliquerai dans quelques secondes. J'ai de fait essayé depuis une dizaine d'années de cadrer ce processus dans le cadre d'une géographie un peu particulière, que l'on pourrait appeler plutôt une sorte d'anthropologie politique de l'espace habité par les êtres humains, qui fait appel assez régulièrement à des théories non géographiques. Je vais essayer de vous montrer comment nous pouvons essayer de prendre ce concept de mondialisation, de le distinguer de celui de globalisation, qui de facto est tout à fait insuffisant pour comprendre ce qui est en train d'advenir, et puis éventuellement comment peut-on tenter d'utiliser, si vous me passez ce mot, la pensée de Simone Veil, dans un contexte évidemment très différent du contexte de formalisation de cette pensée, mais je crois néanmoins que c'est utile et que c'est même particulièrement stimulant. Commençons par quelques positions de principe. Je vous prierai par avance de m'excuser d'aller très vite, mais 35 minutes c'est très peu, donc je serai obligé de procéder par affirmation, et vous renverrez au texte que j'ai pu écrire si vous souhaitez avoir plus de précisions. D'abord, refuser de confondre globalisation et mondialisation. Alain Suppiau l'a très bien expliqué, la globalisation s'est imposée comme un concept relativement faible, de mon point de vue, pour décrire ce qui est en fait une évolution des structures de production et de distribution de valeurs ajoutées. C'est très intéressant et très important, parce que l'économie est toujours très intéressante et très importante dans l'évolution des sociétés humaines, mais c'est très insuffisant pour appréhender un processus beaucoup plus global encore que la globalisation, beaucoup plus général que nous pouvons nommer la mondialisation. La mondialisation au sens strict du terme, c'est la construction d'une nouvelle réalité humaine, d'une nouvelle réalité géographique qu'on appelle le monde. J'ai consacré donc en 2013 un livre, « L'avènement du monde » à l'apparition de cette nouvelle réalité géographique. J'utilise le monde comme un concept bien particulier, c'est pour ça que je l'écris avec un M majuscule, toujours pour le différencier du mot ordinaire. Et j'ai l'habitude de dire, « Le monde n'a pas changé, il est advenu, il est apparu, » qu'il n'existait pas avant globalement les années 1950. Il y a eu des mondes, il y a eu d'autres réalités d'organisation de l'espace des sociétés, à d'autres échelles, mais pas quelque chose que l'on pourrait appeler « le monde », c'est-à-dire la constitution d'un espace social d'échelle planétaire, qui est tout à fait particulier dans l'histoire, qui correspond à quelque chose qu'on a trop souvent tendance en France à oublier, dont on occulte l'importance, le monde est le résultat d'un processus d'urbanisation généralisée des sociétés. Donc, le postulat qui est le mien, c'est que ce que l'on appelle la mondialisation, c'est en fait le résultat d'une fabrique, si l'on peut dire, tout à fait particulière, qui est liée à l'urbanisation de toutes les sociétés mondiales. Et cette urbanisation n'est pas simplement un mouvement démographique, ce n'est pas simplement un mouvement économique, cette urbanisation, c'est un mouvement anthropologique, au sens où il s'agit d'un changement profond des manières de vivre, des genres de vie, pour reprendre un vieux concept de la géographie de Vidal de la Blache, c'est un changement en profondeur des genres de vie, et c'est un changement de ce que je l'appelle, en ce qui me concerne, les régimes d'habitation ou de cohabitation, plus exactement, des humains entre eux, en précisant que, dans ma perspective, l'habitation est un concept fort, et habité également. J'ai l'habitude de dire aujourd'hui que la géographie, c'est la science sociale et humaine qui se préoccupe de comprendre ce qu'il en est d'habiter pour les êtres humains en société, et il faut surtout éviter de confondre habiter et résider. La résidence, ça n'est pas l'habitat, le logis, ça n'est pas l'habitat, habitat est un concept plus général, il faut en effet considérer le concept d'habitat en le reprenant à sa source, au XIXe siècle, le concept d'habitat est forgé, au départ, dans le milieu des sciences naturelles, et à cette époque-là, l'habitat va très rapidement décrire l'espace de vie d'une espèce. Et nous pouvons donc, à partir de cette source, faire l'hypothèse suivante, l'habitat humain, c'est l'espace de vie de l'espèce humaine. Donc, nous voyons bien que cette espèce humaine organise des espaces de vie très particuliers, ce que les géographes ont l'habitude d'appeler un nœcoumène, c'est-à-dire, justement, cet espace de vie humain très particulier de l'époque contemporaine, puisque nous sommes dans une période où l'œcoumène, l'habitat humain, se confond et parfaitement congruent de la planète Terre dans son intégralité, ce qui n'a pas toujours été le cas. Les œcoumènes humains n'ont pas été congruents de la planète pendant très longtemps. Il y avait énormément d'espaces qui étaient des espaces qui restaient régis par des lois qui ne sont pas celles de l'habitat humain. Le changement global que nous connaissons, qui se caractérise, et nous en avons parlé dans cette même salle au Collège de France, il y a un peu plus d'un an, à l'initiative de Philippe Descola, dans le cadre d'un colloque qui a fait date sur le changement global. Le changement global qui se caractérise par le réchauffement climatique, une phase d'extinction des espèces sans équivalent depuis l'ère secondaire, et le tarissement des ressources non renouvelables, et même des ressources renouvelables. Ce changement global est véritablement l'indice que désormais le monde est parfaitement congruent de la planète, du système biophysique Terre, puisqu'il n'y a plus un endroit de cette planète qui est à l'abri de ce changement global, qui résulte lui-même du forçage de la machine biophysique par les activités humaines. Donc nous sommes incontestablement dans une époque très particulière. Si j'avais le temps, d'ailleurs, je vous montrerai que nous sommes même dans une époque encore plus particulière, puisque le coumène humain a comme caractéristique d'être un tout petit peu plus grand que la planète. Vous avez peut-être suivi l'aventure du spationaute français Thomas Pesquet ces six derniers mois dans la station orbitale russe occupée par les différents astronautes et cosmonautes de tous les pays, prenant sous toutes ses coutures en photo la planète. Eh bien, c'est bien parce qu'il est dans une position d'extériorité qu'il a pu se permettre cela. Il y a aujourd'hui une partie de le coumène humain qui est extra-planétaire. Et d'ailleurs, il y a un signe qui ne trompe pas. Les juristes le savent. Il y a une convention des Nations Unies et une structure internationale pour gérer les déchets spatiaux. Alors, tous les archéologues le savent. Dès qu'il y a des poubelles, il y a de l'être humain. Donc, s'il y a des déchets dans l'espace, ça veut dire qu'il y a une occupation humaine qui est extra-terrestre. Donc, il y a une réalité humaine qui est très particulière et qu'il faut prendre au sérieux. L'habiter devient le concept qui décrit des manières de construire un habitat. L'habitation devient l'action d'habiter par les êtres humains. Et la cohabitation, c'est cette activité universelle. Alors, je dis universelle et relative. L'universel relatif, drôle de formulation, mais pour montrer que cette activité universelle, tous les êtres humains habitent et cohabitent. Mais c'est relatif parce qu'évidemment, selon les situations sociales, nous avons des cultures de cohabitation qui ne sont pas les mêmes. Et la géographie essaye de comprendre la convergence des cultures habitantes en période de mondialisation. mais aussi, nous allons le voir, les différenciations qui continuent d'exister en fonction de cultures recouménales spécifiques, propres à chaque environnement sociétal et à chaque environnement culturel. Cette cohabitation, c'est donc ce qui exprime la nécessité du partage d'espaces de vie entre les humains. C'est en quelque sorte la traduction géographique de cette formule assez géniale, comme souvent de Kant, qui a professé un cours de géographie pendant pratiquement toute sa vie, l'insociable sociabilité, le fait que nous recherchons le commerce avec d'autres humains, mais qu'en même temps, nous le fuyons parce qu'il est contraignant, eh bien, nous avons nécessairement à partager une fraction de notre espace de vie avec d'autres. Et ce partage est tout sauf paisible, en général, et c'est cette cohabitation qui, moi, en tant que géographe, m'intéresse, d'autant que, et là aussi, c'est un acquis de la réflexion couménale récente, cette cohabitation, c'est une cohabitation entre humains, mais aussi entre les humains et les non-humains, et vous savez à quel point les non-humains font retour dans les réflexions que nous pouvons avoir sur nos manières de vivre aux différentes échelles, et là aussi, on pourrait convoquer énormément d'exemples, regarder l'importance prise par la réflexion sur l'animalité ou sur la place du végétal, par exemple, dans les espaces urbains contemporains, ou à l'échelle globale, l'importance prise dans les réflexions sur l'anthropocène, l'importance prise par les réflexions consacrées à l'extinction des espèces ou à l'apparition de nouveaux pathogènes, par exemple, qui sont des défis particuliers et nouveaux pour l'espèce humaine. Nous pourrions passer de longues minutes pour essayer de définir les principes des genres de vie urbains mondialisés. Je ne ferai là que les citer en utilisant là quasiment un style de mitraillette, pardonnez-moi, mais autrement, je vais largement dépasser les 35 minutes avant même d'arriver à Simone Veil, mais il y a quelques caractéristiques de ces genres de vie mondialisés, de la manière de vivre le monde que nous pourrions évidemment examiner longuement. Et vous retrouveriez pour chacun de ces principes quelques grands travaux, quelques grands auteurs qui, dans les dernières années ou les dernières décennies, puisque je fais dater le processus d'urbanisation généralisée du monde de la presse de la Seconde Guerre mondiale, ça avait commencé évidemment bien avant, mais là-dessus, tous les chiffres montrent qu'à partir de 1950, il y a une sorte d'emballement du processus d'urbanisation et qui durera jusqu'en 2050. Il y aura eu un siècle d'urbanisation intense qui mènera en 2050 les deux tiers au moins de la population, 10 milliards donc, d'êtres humains. Et je rappelle que c'est différent de faire monde à 10 milliards ou de faire monde à un peu plus d'un milliard comme en 1900. Ça n'est absolument pas le même type de problématique. Donc, les deux tiers de la population humaine seront urbanisés en 2050, vraisemblablement un tout petit peu plus, c'est-à-dire environ 7 milliards d'urbains en 2050. Et nous avons donc là des processus qui accompagnent cette urbanisation, l'accélération des sociétés. Je ne reviens pas, tous les travaux, par exemple, d'Armut Rosa, ont montré l'intérêt de prendre au sérieux cette accélération. L'importance, c'est par droit alphabétique là, je n'ai pas voulu les hiérarchiser, il n'y a pas de hiérarchie, tout ça fait système. L'importance de l'apparition d'une nouvelle culture et de nouvelles technologies de la connexion. L'être humain contemporain mondialisé est un être connecté. C'est devenu quelque chose de tout à fait indispensable pour ce que l'on appelle les digital natives, c'est-à-dire les jeunes gens issus de la génération du début des années 90 ou du début des années 2000. Être privés de ces moyens de connexion, c'est quelque chose qui remet en question leur individualité. Nous-mêmes, même les plus anciens d'entre nous, enfin, beaucoup d'entre nous, être privés de notre connexion à Internet sur notre ordinateur ou de notre téléphone portable constitue souvent une entrave à nos manières d'exister. Donc la connexion est devenue une culture mondiale et ce n'est pas sans doute un hasard que les entreprises aujourd'hui, dans le cadre du capitalisme qu'Alain Suppiau a posé très rapidement comme cadre, les entreprises les plus puissantes en termes de capitalisation boursière sont toutes des entreprises qui se fondent sur leur maîtrise des technologies de connexion et qui même d'ailleurs monétisent, font leurs bénéfices à partir de cette connexion comme si la connectologie en quelque sorte était devenue une nouvelle discipline reine du monde. L'individualisation, évidemment, nous sommes dans des sociétés d'individus encore bien plus que ce que Norbert Elias avait pu montrer en son temps de manière tout à fait saisissante, l'illimitation urbaine, nous sommes sortis de l'époque où nous pouvions très facilement distinguer ce qui était urbain et ce qui ne l'était pas. Ça devient aujourd'hui extrêmement difficile pour les raisons liées à la connexion, c'est-à-dire tout point urbain peut être connecté à un autre. Donc nous sommes dans un monde où, à proprement parler, les espaces urbains sont illimités et avec comme caractéristique que même lorsque l'on est dans un espace qui apparemment n'est pas urbain, par exemple un espace que l'on pourrait qualifier d'espace rural, eh bien en fait, par le jeu des connexions et des genres de vie, nous sommes en fait intégrés dans le fonctionnement urbain. Il y a quelque chose qui est très déconcertant dans une certaine mesure et nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir parce que ça rentre évidemment dans le champ de l'incorporation de la pensée de Simone Veil à la réflexion sur la mondialisation. La mobilisation, l'apologie des mouvements, la logistique et les cultures mobilitaires se sont imposées là aussi comme des références absolument insurpassables en termes de culture de la mondialisation. La numérisation, évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire. La numérisation, c'est le développement du numérique à tous les niveaux de la vie individuelle et sociale avec apparition de choses qu'on ne pouvait même pas pressentir il y a 20 ans. Le big data, par exemple, qui est en train de bouleverser complètement y compris la manière de penser dans certaines disciplines et puis la standardisation, c'est-à-dire le développement de standards au plan des formes architecturales, des paysages, des modes d'organisation urbaine, des types d'organisation d'entreprises, vous en avez parlé, cher Alain Supio, des modes de management, peut-être du droit mondial, mais aussi des cultures. Finalement, ce que l'on appelle parfois la world culture, c'est une forme de standardisation apparente, en tout cas, des cultures et il y a eu énormément de travaux qui ont essayé de finalement théoriser ce nouvel ordre global. Sigmund Boyman avec sa réflexion sur les sociétés liquides, c'est-à-dire des sociétés qui finalement sont tellement marquées par la mobilité et par la connexion que tout est fluide, il n'y a plus d'arrêt, il n'y a plus de possibilité d'être quelque part puisque l'on est toujours connecté partout, donc des sociétés d'écoulement, des sociétés de flux, des sociétés apolitiques dans une certaine mesure, c'est-à-dire qui remettent en question les conditions même de l'existence d'une politique ou des auteurs comme Thomas Friedman qui ont essayé de théoriser, cette fois-ci dans une perspective plutôt optimiste, Boyman ne l'était pas, l'idée de l'existence d'un monde plat. Friedman essaye de réfléchir à ce qu'il appelle « the flatness », c'est-à-dire les vecteurs d'aplanissement du monde qui sont tous des vecteurs liés aux mobilités et aux télécommunications. Nous avons donc une mise en place de systèmes spatiaux, donc d'espaces de vie connectés, un fait de choses interconnectées, d'imagination géographique puisque les géographes s'occupent toujours de comprendre les imaginations géographiques des sociétés qu'ils observent. Une imagination géographique, c'est un ensemble de pensées, d'imaginaire, de valeurs qui qualifient des espaces de vie et qui définissent le type de pratiques licites et illicites qu'on peut finalement tenter dans ces espaces de vie et des pratiques habitantes qui sont également très nouvelles et tout cela vient biaiser les cadres classiques des rapports des individus et des sociétés à leurs espaces et là évidemment je pourrais rester également très longtemps sur cette affirmation mais donnons comme exemple la fragilisation des formes anciennes de stabilisation locale des populations la fragilisation des lieux anciens la fragilisation des terroirs la fragilisation des espaces de production agricole la fragilisation des espaces de production économique de proximité mais aussi la fragilisation de la nation de l'état-nation qui a été je ne vais pas revenir là-dessus parce que vous le savez mieux que moi une forme canonique d'organisation des sociétés mais aussi une imagination géographique extrêmement puissante qui a en quelque sorte défini une période d'évolution des sociétés humaines qui a été celle de l'époque post-westphalienne moderne et de la première internationalisation que nous avons connue jusqu'à la seconde guerre mondiale alors dans ce cadre quel peut être l'apport de Simone Veil et bien ce qui m'intéresse en tant que géographe c'est évidemment non pas de transposer terme à terme Simone Veil à l'époque contemporaine mais plutôt comprendre Simone Veil comme une matière en pensée qui nous permet d'insister sur des points relativement aveugles ou en tout cas sur des points critiques de l'analyse contemporaine du monde et qui nous permet de progresser dans la volonté d'essayer de comprendre ce que l'on peut observer puisque je le dis très vite personnellement mes observations de terrain de géographe ne me confrontent pas à l'existence d'une société liquide et d'un monde plat c'est à dire je ne l'observe pas donc j'observe au contraire quelque chose de très différent j'y reviendrai j'observe je le dis tout de suite quelque chose que j'ai plutôt appelé un regain d'importance des lieux un regain d'importance des lieux dans la vie des sociétés et dans la vie des individus je ne dis pas un retour je dis un regain ceux qui ont lu Jean Giono savent ce que veut dire le mot regain un regain d'importance des lieux c'est ce que j'ai essayé de décrire dans le livre Hyperlieux c'est à dire qui essaye de comprendre comment les lieux ce regain des lieux fait sens dans des sociétés mondialisées de manière un peu contre-intuitive c'est à dire là où certains voyaient des sociétés de plus en plus uniformes de plus en plus lisses de plus en plus plates de plus en plus liquides moi je vois au contraire des lieux réaffirmer leur importance et du coup je cherche des références et Simone Veil fait partie de ces références à travers évidemment son travail ultime sur l'enracinement c'est à dire à travers sa réflexion sur ce qui était pour elle un mal absolu le déracinement des êtres humains c'est à dire le fait que Simone Veil affirme que le déracinement elle peut le nommer géographique c'est à dire par rapport aux collectivités qui correspondent à des territoires et elle écrit le sens même de ces collectivités a presque disparu le village la ville la contrée la province la région toutes les unités géographiques plus petites que la nation ont presque ce que c'est de compter nous voyons qu'elle n'est pas contemporaine parce qu'elle donne encore à la nation et on le comprend une importance qu'à mon sens la nation aujourd'hui n'a plus tout à fait mais nous voyons bien qu'elle met en exergue la crise d'espaces de référence et d'imagination géographique qui vont avec ces espaces de référence et que cette crise produit ce qu'elle appelle le déracinement qu'elle désigne comme la plus dangereuse des maladies des sociétés humaines et elle pointe l'attention de son lecteur sur les menaces que fait peser le déracinement évidemment dans un contexte le livre est écrit en 1943 dans un contexte très particulier puisque pour elle l'Allemagne nazie était une puissance de déracinement absolument terrifiante et elle montre que le déracinement conduit finalement à la mort des sociétés humaines authentiques et Simone Veil va ensuite théoriser l'enracinement Alain Suppiau a déjà montré peu ou prou cette citation ou la situation ou la citation qui suit l'être humain une racine par sa participation réelle active et naturelle à l'existence d'une collectivité qui conserve vivant certains trésors du passé certains pressentiments d'avenir participation naturelle c'est-à-dire amener automatiquement par le lieu la naissance la profession l'entourage alors un géographe comme moi serait très critique sur le amener automatiquement par le lieu c'est-à-dire là je ne le pense pas parce que ça recycle un peu des idéologies très problématiques du génie du lieu de quelque chose qui amènerait automatiquement par ses conditions même quelque chose de l'ordre d'une culture la géographie a montré qu'il n'en était rien mais c'est là où je dis qu'il faut faire une lecture critique évidemment de Simone Veil mais ce qui est intéressant c'est plutôt la suite chaque être humain a besoin d'avoir de multiples racines comme toujours chez Simone Veil la pensée déjoue les pronostics c'est-à-dire on pourrait croire qu'elle plaide pour une sorte d'enracinement extrêmement traditionnel et en réalité elle insiste sur la multiplicité des racines c'est-à-dire elle se donne les possibilités de dépasser elle-même sa proposition de pensée et pour la suite vous voyez qu'elle insiste sur non pas la racine unique la monovalence de la racine l'univocité si je puis dire de la racine mais au contraire les influences les ouvertures le fait que par ces multiples racines on peut être ouvert à des milieux très différents qui sont tous indispensables et qui doivent en quelque sorte être métabolisés par l'activité individuelle et sociale pour former une culture spatiale particulière qui trouve son expression géographique dans un type d'espace particulier donc vous voyez nous avons une pensée beaucoup plus fluide et beaucoup plus riche qu'on pourrait le croire et je trouve que porter attention à Simone Veil permet en fait de mieux comprendre ce regain des lieux dont je parlais dans un monde travaillé par l'urbanisation et bouleversé par l'anthropocène et bien nous avons des processus en vérité de différenciation de plus en plus marqués en des lieux qui s'affirment comme je le dis comme des prises de et sur la mondialisation alors si j'avais le temps je vous montrerais comment ce concept de prise je le prends chez un psychologue très particulier qui s'appelle Gibson c'est la traduction du concept d'affordance de Gibson et qui considère qu'une affordance une prise c'est en quelque sorte un support quelque chose qui permet à un être humain d'étayer ses pratiques donc l'hypothèse que je fais c'est que les lieux contemporains dont j'examine le regain sont des étés pour faire en sorte que les êtres humains en milieu mondialisé puissent finalement définir leurs pratiques soutenir leurs activités et je dis que ces lieux que j'examine sont en fait les endroits où l'on peut au mieux observer cette chose tout à fait fascinante et tout à fait centrale dans toute étude de mondialisation c'est-à-dire l'interaction entre l'échelle individuelle et l'échelle globale c'est-à-dire les lieux que j'étudie sont en fait les espaces où l'on peut comprendre comment chaque individu rentre en tension avec les logiques de mondialisation et donc nous pouvons donner à ces lieux aussi en quelque sorte un statut d'observatoire de ce qu'il en est de la vie individuelle et sociale en période de mondialisation généralisée donc pour un géographe comme moi les lieux deviennent aussi une sorte de paillasse si vous me permettez l'expression pour reprendre la terminologie des scientifiques où je peux au mieux observer la tension créatrice de sens entre l'individualité dans son irréductible caractère local et la mondialité dans son irréductible caractère global et un des emblèmes de ces lieux c'est ce que j'appelle les hyperlieux donc des lieux où comme je le dis hyper renvoie à la fois à hyper d'hypermarché mais aussi à hyper d'hypertexte ou à hyper d'hyperbol ce sont en quelque sorte des lieux pardonnez-moi le néologisme peu gracieux hyperbolisés par la mondialisation donc non pas des lieux à l'ancienne mais beaucoup plus des lieux travaillés par les processus de la mondialisation dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure comme il me reste six minutes je n'aurai pas le temps de définir les caractéristiques de ces hyperlieux je renvoie tous ceux qui sont intéressés au livre donc hyperlieux mais j'examine dans ce livre quelques hyperlieux idéal typique au sens de Weber par exemple des grandes places urbaines comme Times Square à New York et en particulier cet exemple me permet d'insister sur quelque chose de très important qui est que dans ces hyperlieux se traduit s'exprime aussi une orientation très particulière des pratiques sociales contemporaines mondialisées c'est-à-dire le fait que la plupart des individus pensent leurs pratiques sociales comme des expériences il y a une évolution vers ce que j'appelle une dimension expérientielle de la pratique sociale j'utilise pour cela le travail d'un grand philosophe Jean-Marie Schaeffer qui a publié chez Gallimard il y a deux ans un très beau livre l'expérience esthétique sur cette expérience particulière qui est celle de l'esthétique mais qui propose en fin de livre de considérer finalement que l'expérience esthétique n'est pas du tout quelque chose d'extraordinaire mais pourrait être dans la période contemporaine une sorte de modèle pour toute activité humaine et moi je suis frappé de voir à quel point l'expérience devient un mot-clé dans la plupart des pratiques sociales l'expérience esthétique récemment arrivant dans ce terminal de Roissy-Charles-de-Gaulle terminal G et H réservé à la clientèle asiatique je fus accueilli par venez vivre l'expérience du shopping à Paris Charles-de-Gaulle je ne savais pas que le shopping était une expérience on vit des expériences culturelles des expériences politiques des expériences commerciales des expériences sportives des expériences de colloque peut-être je l'espère cher Alain Supio puisqu'on ressort évidemment toujours marqué par ces expériences et dans ce type d'hyperlieu cette dimension expérientielle est très forte en même temps qu'on s'aperçoit qu'un des points c'est que cette expérience est à la fois celle d'individus mais aussi une expérience d'espace en commun j'essaye de montrer que ces hyperlieux sont des espaces que j'appelle affin affinitaires si vous préférez et je retrouve la vieille étymologie du mot affine ou affin qui en latin veut dire familier dans ces hyperlieux je suis en expérience partagée d'un espace en commun avec d'autres et en raison de cela cet espace me devient familier et les autres me deviennent familiers et il y a donc aussi tout un travail sur la familiarité qui ne me paraît pas éloigné de la réflexion de Simone Veil sur l'enracinement et sur la relation des individus avec leur milieu géographique mais évidemment cette fois-ci quelque chose qui est dans un contexte très différent donc j'utilise aussi les grands shopping malls les grands centres commerciaux pour notre plus grand bonheur et mon plus grand désespoir nous avons là le lieu le plus visité au monde c'est le shopping mall de Dubaï oui je ne suis pas sûr que ce soit très rassurant pour le monde que le lieu le plus visité au monde ce soit le shopping mall de Dubaï et personnellement quand on est dans cet espace-là c'est là où je me sens le plus proche du statut d'idiot utile du capitalisme mais voilà c'est comme ça voilà c'est Dubaï j'étudie aussi des aéroports voici les nouveaux aéroports si j'avais le temps je vous montrerai comment ce type d'aménagement sert à produire de l'intimité essaye de domestiquer des espaces fonctionnels ça c'est Shibuya les grandes gares mais j'essaye aussi de me poser des questions plus politiquement encore intéressantes c'est à dire la plaza del sol à Madrid au moment du mouvement des indignés n'est-elle pas non plus un hyperlieu et donc j'essaye de travailler tous les mouvements de place Occupy Wall Street ce qui s'est passé autour des indignés tous les mouvements Occupy ce qui s'est passé à Hong Kong place Tahrir au Caire Taksim en Turquie nuit debout à la République comment ces occupations de place tout mouvement politique contestataire aujourd'hui passe par une occupation de place comment ces occupations de place expriment-elles elles aussi des regains d'activité de ces lieux et cela me permet de conclure dans les trois minutes qui me restent pour arriver à mes 35 minutes je suis à 31.30 donc cela me permet de conclure pour dire que cette analyse que je vous dévie bien trop rapidement permet d'essayer de comprendre comment l'habitat d'un humain en période de mondialisation est constitué en fait par ce que j'appelle des ancrages alors je préfère conceptualiser l'ancrage plutôt que l'enracinement parce que même si j'essaye de forger des concepts relativement neutres nous savons bien quand nous faisons des sciences sociales qu'aucun concept n'est exempt de sens métaphorique et autant enracinement parfois me trouble parce que si l'on coupe une racine l'être humain ou la chose racinée a tendance à dépérir j'aime au contraire l'arrière-plan métaphorique d'ancrage parce que l'ancrage c'est incontestablement les endroits où l'on a besoin de faire halte les êtres humains comme l'avait bien montré Simone Veil ont besoin d'endroits où ils peuvent trouver le repos où ils peuvent faire halte des pauses dans le flux mondialisé des moments où ils peuvent être en commerce singulier avec d'autres êtres humains et des non-humains nous avons tous besoin d'ancrage et nous avons plusieurs ancrages le J n'est pas le seul ancrage que nous avons pour d'autres nous pouvons être multi-ancrés cet amphithéâtre du Collège de France peut être un ancrage si vous suivez régulièrement les cours et que ces cours sont devenus pour vous un moment important de votre biographie l'ancrage c'est tout ce qui nous permet de poser notre vie de l'étalonner de la configurer en quelque sorte à partir de ces points d'ancrage donc j'aime bien le concept d'ancrage parce qu'on mouille l'encre mais on lève l'encre aussi c'est-à-dire l'encre c'est aussi ce qui permet lorsqu'elle est relevée et l'ancrage c'est ce qui permet d'aller voir ailleurs c'est quelque chose qui serait la transposition dans mon travail très modestement du texte de Simone Veil dans le contexte contemporain de la mondialisation c'est la proposition en tout cas que je vous fais très rapidement c'est ce que le travail de Simone Veil laisse à mon propre travail évidemment avec toutes les réserves nécessaires donc nous avons besoin d'ancrage mais nous avons aussi des mouvements l'être humain a toujours été en mouvement je ne comprends pas aujourd'hui un certain nombre d'idéologies qui voudraient arrêter les mouvements migratoires qui voudraient arrêter les mouvements humains mais même la préhistoire et la paléo-anthropologie nous montre que dès l'apparition des néandertaliens et de sapiens l'être humain a toujours été un être de mouvement donc les mouvements sont nécessaires et nous avons aussi besoin de connexions et l'habitat mondialisé ça n'est pas un ancrage ou des mouvements ou des connexions ce qui est intéressant c'est la mise en système et la mise en tension créatrice de tout ça c'est cela qui fait l'habitat humain mondialisé des ancrages des mouvements des connexions de chacun et de tous et du coup et je termine en 15 secondes et je suis à 35 minutes le travail qui nous reste à faire c'est d'inventer une éthique et une politique de cette cohabitation qui est à la fois une cohabitation parfaitement locale pour chacun et totalement globale pour chacun et pour tous et bien c'est le projet le plus mobilisateur qui soit à mon sens pour les sciences humaines et sociales je vous remercie de votre attention merci beaucoup cher Michel Lusso nous allons prendre un petit grâce à votre respect scrupuleux du temps nous allons avoir un peu de temps pour discuter des questions très importantes que vous avez abordées avec nos collègues autour de sur cette chaire et puis aussi les autres intervenants j'invite à intervenir particulièrement mais aussi avec le public il doit y avoir quelque part l'insin avec un micro quelque part j'espère qu'il est par là il est là il est là-bas il a son micro pour ouvrir cette discussion on pourrait partir de ce que vous venez de dire mettant à distance les racines au profit des encres les encres c'est les bateaux donc en fait vous avez trouvé une solution pour vous arranger du monde liquide avec les encres mais dans les racines il y avait toute cette idée qu'on se nourrit en particulier d'un passé d'une culture avec les encres c'est plus c'est plus difficile non ? Oui c'est là où il faut prendre quelques accommodements avec la métaphore ce qui est important dans le concept d'ancrage c'est d'insister plutôt comme je l'ai dit tout à l'heure sur cette nécessité de trouver des arrêts de trouver des points d'arrêt mais des points d'arrêt qui sont aussi des points de départ et vous avez tout à l'heure insisté sur quelque chose de très important chez Alain Supio sur lequel Simone Veil insiste beaucoup c'est effectivement la présence de l'histoire la présence du passé je n'ai pas le temps ici de développer mais je viens d'écrire un texte pour la réédition d'une série de photographies de Raymond Depardon qui s'appellera Habiter la France en collection points et j'insiste beaucoup sur le fait que dans ces photos donc d'espaces un peu anodins de la France on voit parfaitement bien ce qu'il est très difficile de saisir autrement en géographe c'est-à-dire ce que j'appelle la dimension spectrale des lieux de vie c'est-à-dire je pense effectivement que tous les lieux humains sont spectraux au sens où ils entretiennent nécessairement un rapport équivoque et complexe au passé et comme dirait l'autre alors le spectre d'Hérida on avait parlé dans son livre célèbre spectre de Marx c'est-à-dire comment des fantômes viennent travailler une actualité ce qui m'intéresse dans les lieux contemporains c'est justement d'essayer de comprendre comment les fantômes du passé les traces du passé viennent travailler une actualité sans la surdéterminer et sans empêcher toute naissance de nouveauté et je pense que l'enjeu éthique et politique c'est d'arriver à concilier une actualité et une antériorité un passé en revanche je suis pleinement d'accord avec Simone Veil lorsqu'elle dit le futur ne nous donne rien il nécessite notre engagement plein à entier mais le futur ne nous appelle pas il ne nous donne rien ce qui peut permettre de construire un devenir d'ailleurs je préfère ce mot un devenir spatial en commun c'est notre manière dans l'actualité de conjuguer ce qu'il en est du passé ce que nous gardons du passé ce qu'il advient du passé sous forme fantomatique et ce qu'il en est de notre présent alors je suis d'accord que l'enracinement de ce point de vue là est plus clair notamment parce que ça permet de recycler immédiatement toutes les réflexions sur la terre sur le terroir sur la relation à la terre mais je fais le pari aussi que compte tenu de l'importance de la maritimité dans l'histoire des sociétés humaines finalement on peut accepter de s'ancrer sur terre en tout cas qu'il y a aussi quelque chose qui renvoie à cette possibilité de se tenir quelque part de comprendre ce que ce quelque part a comme passé et d'essayer d'en fabriquer d'en faire quelque chose qui ne soit pas purement nostalgique et purement tourné vers l'allégorie autochtone du passé ou l'allégorie identitaire d'un passé nostalgique qui souvent d'ailleurs n'a jamais existé ne soyez sans crainte on peut parler librement ici de toute façon je crois me souvenir que dans son oeuvre quand elle parle d'enracinement elle parle aussi d'enracinement dans le ciel donc ça c'est peut-être une chose qu'il faudrait introduire dans la discussion et puis pour nous autres juristes là vous disiez on peut faire dans la mer la distinction du terrestre et du maritime a une très très longue histoire elle était au coeur notamment d'une oeuvre majeure d'un juriste nazi mais très intelligent qui était Carl Schmitt dans son Hommos de la Terre donc jusqu'à une période très récente je pense que c'est dans les années 90 dès lors qu'en droit il s'agissait de désigner la Terre le droit utilisait un registre de vocabulaire extrêmement étendu les provinces les empires les états les départements les chefs-lieux les communes enfin bon et puis le mot espace avait pour signification toujours de désigner des lieux inhabitables c'était l'inhabitable des espaces maritimes et ensuite on a vu apparaître la notion d'espace aérien et puis l'espace au sens spatial puisqu'avec tous ces déchets la question de droit spatial se pose donc l'espace dans cette dimension cartésienne abstraite d'une notion d'espace s'opposait à des terres qui étaient toujours nommées et habitaient la Terre c'était la nommée d'ailleurs sur la capacité qu'ont eu les hommes à nommer les plus petites parcelles bon il y a eu beaucoup d'études des géographes là-dessus et la notion d'espace elle apparaît dans le vocabulaire juridique sur la Terre avec le droit européen qui ne se définit pas comme un territoire mais comme un espace de justice de paix et de liberté on ne peut que être aspiré dans cet espace mais effectivement il se définit par la non-limite alors c'est un petit peu c'était ça le sens de ma question est-ce que d'un point de vue géographique la notion d'espace peut servir à comme ça peut se substituer à toute autre espèce de terminologie ou est-ce qu'on doit garder quelque chose de cette dimension particulièrement abstraite à l'intérieur de laquelle l'habitat humain va créer des dominations particulières je ne sais pas si je suis très clair dans ma question alors l'iracide du ciel vous n'êtes pas obligé je pense qu'on abordera peut-être cette question avec madame Renoir donc mais enfin si vous le souhaitez alors pour les géographes en tout cas la géographie contemporaine francophone puisque ça serait différent dans le monde anglophone l'espace est devenu le concept générique pour renvoyer à l'espace de vie habité si l'on veut parler de quelque chose qui est plus lié à des perspectives euclidiennes ou cartésiennes on parlera plutôt nous détendus et à l'intérieur de cette catégorie générique on va discerner des sous-catégories territoire lieu air réseau horizon frange etc on va un tout petit peu conceptualiser cela et en particulier parce qu'on estime que c'est nécessaire de différencier des espèces d'espace comme dirait l'autre en ce qui concerne et l'espace pour autant est aussi strié par des limites c'est à dire paradoxalement la géographie n'a jamais autant travaillé sur les limites les frontières les seuils qu'aujourd'hui parce qu'au moment même où on prônait où on affirmait la disparition des frontières on s'apercevait que dans les espaces urbanisés contemporains les limites n'avaient jamais été aussi puissantes il y a une sorte de paradoxe qui fait qu'un géographe a même écrit on a l'impression que plus les limites extérieures aux sociétés s'affaiblissent plus les limites internes aux groupes humains s'affirment et on a en particulier beaucoup développé la réflexion sur ce que vous connaissez peut-être ces fameuses gated communities c'est à dire les communautés de résidences fermées qui existent partout au monde aujourd'hui comme un standard résidentiel et qui porte en quelque sorte la puissance de la limite en plein coeur des espaces ordinaires sans que l'on puisse dire qu'il s'agisse de frontières au sens classique du terme et il y a donc maintenant des micro-géopolitiques locales qui sont liées à cela je précise une chose c'est que les géographes contemporains s'occupent aussi de l'air et de l'aérien en particulier parce que en période de changement global j'en parle beaucoup dans Hyperlieu la question de la qualité de l'air de la basse couche de l'atmosphère devient une question essentielle et pour vous surprendre mais c'est absolument pas un thème anecdotique aujourd'hui on s'est aperçu qu'un des un des sujets les plus intéressants quand on fait de la géographie urbaine vraiment un des sujets les plus stimulants c'est la question de l'accès à l'air frais c'est à dire c'est la question de la climatisation et d'ailleurs dans le livre Hyperlieu je parle d'une histoire de la climatisation parce que le centre commercial de Dubaï 85 millions de visiteurs par an le centre commercial de Dubaï vous ne pouvez pas l'envisager sans capacité de climatiser l'air donc la climatisation devient quelque chose de central ça veut dire on peut donc faire une géographie de l'air merci de courtes remarques terminologiques en vous écoutant j'étais aussi frappé par la dernière métaphore de l'encre mais il existe aussi des encres flottantes c'est à dire du temps de la marine à voile notamment quand les bateaux étaient en perdition pour ne pas être vraiment emportés et culbutés dans la tempête on jetait une amare il y avait une sorte d'encre tissu qui au moins ralentissait la course du bateau donc elle n'est pas ancrée dans le sol mais voilà donc je me dis c'est une catégorie intermédiaire des dispositifs ralentisseurs dans ce flux cette dynamique de mouvement ce serait un peu l'équivalent du parachute pour ce qui est de l'ancrage dans le ciel et puis d'autre part réfléchissant aussi aux droits et en juriste vous savez l'importance en droit des sources du droit donc quand même il y a une métaphore liquide à l'origine le plus fondamental le droit se décline sur un certain nombre de sources constitution loi jurisprudence doctrine coutume etc mais ce qui est intéressant c'est que semble-t-il la première occurrence en occident de cette métaphore des sources est due à Cicéron une citation de Cicéron et dans la même phrase littéralement la même phrase Cicéron parle des origines du droit des lieux où il s'inscrit de sa jeunesse dans la même phrase il parle de souches et de sources du droit et donc on aurait pu prendre là un virage assez différent soit un ancrage vraiment dur qui renverrait peut-être à la pyramide des normes et puis on a plutôt pris fonciuris les sources du droit qui nous amènent à une conception peut-être plus dynamique du droit mais en tout cas la tension est très présente et je pense finalement nécessaire et porteuse pour comprendre le droit cette réflexion sur l'encre flottante elle est importante par exemple j'ai travaillé avec un groupe d'étudiants sur les parcours de migrants de la Syrie vers l'Angleterre en travaillant sur en particulier la jungle de Calais et d'autres camps ce qui est étonnant et dans ces parcours si difficiles et si contrariés et qui mettent en question la conception même que nous avons de l'hospitalité ou plus exactement qui mettent en exergue la conception que nous avons de l'inhospitalité c'est que pour les migrants on peut trouver comme ça de multiples points d'ancrage flottant en quelque sorte c'est à dire les migrants font rarement le trajet d'un point A vers un point B d'une seule fois ils ont besoin d'arrêt ils ont besoin de points d'ancrage qui bougent pour certains au sens strict du terme qui bougent avec les évacuations policières ils reviennent en arrière ils repartent nous sommes aussi dans un monde contemporain tellement marqué par le mouvement que nous pouvons avoir des ancrages flottants je sais que ça peut paraître étrange mais c'est pourtant comme ça qu'on peut le voir lorsqu'on observe un certain nombre d'habitants du monde de cohabitants et comme je l'ai dit tout à l'heure les migrations font partie de la mondialité et sont même une signature de la mondialité contemporaine donc considérer l'espace des 250 millions de migrants par an c'est comprendre le monde contemporain et on trouve de ces espaces là en crache flottant c'est curieux et les migrants sont en même temps en mouvement et en connexion qu'est-ce qu'on fait dans un camp dans un campement dans un bidonville de migrants ou dans un petit campement de fortune que fait-on c'est comme ça que j'ai remarqué que dans beaucoup de villes européennes les migrants de fortune recherchent les places de marché parce que sur les places de marché il y a des branchements électriques que fait-on on branche son téléphone portable pour être au contact soit de son passeur soit de sa famille restée sur place soit des gens qu'on vise en Grande-Bretagne ça veut dire que la connexion elle est vitale si vous perdez votre connexion vous êtes extrêmement fragilisé en tant que migrant donc vous avez des stratégies spatiales d'adaptation très fines qu'on ne peut pas comprendre pourquoi est-ce que les migrants viennent camper provisoirement sur des places mais souvent parce que sur les places on trouve des points électriques voilà donc ça fait partie de notre mondialité il faut le comprendre n'est-ce pas et il faut évidemment définir une éthique et une politique chose qu'en France aujourd'hui on se refuse à faire 1 et 1 Sous-titrage FR ?